Est-ce qu'on peut gagner sa vie en vendant des sites e-commerce à 900 euros ? Voilà la question qui a été posée dans le groupe Facebook, groupe que je vous invite à rejoindre d'ailleurs, c'est un groupe d'entraide freelance francophone, webmaster. On est plus de 1500 maintenant, si je ne me trompe pas, peut-être même plus de 2000, je ne sais pas en fait, on est beaucoup et il y a pas mal de questions d'échange, de bienveillance, on essaie de garder ce truc bienveillant sans spam, sans truc chiant, voilà c'est un peu de boulot. Et donc il y a cette question qui a été posée et c'est cool, je suis content quand il y a des gens qui posent des questions et la question c'était un truc du genre, je vais me lancer dans le domaine de la création de sites internet, j'ai un premier client qui veut un site e-commerce, je ne crois pas qu'il y avait le détail sur le nombre de produits ou de spécificité du site et je pense facturer 900 euros, sachant que je pense qu'on passait à peu près un mois, est-ce que cela vous semble légitime de facturer 900 euros ou oui non ? Et j'ai eu passé la question, je n'y ai pas répondu parce que j'ai vu les réponses et les réponses me semblaient plutôt satisfaisantes, je pense qu'ils étaient un peu dans la même vibe de ce que je vais vous dire maintenant, mais je me suis dit, il y a quand même un truc qui ne va pas et il est important, on est en 2024, de vous rappeler les bases par rapport à la facturation de sites internet, d'accord ? Je trouve, et c'est mon avis, basé sur quand même pas mal d'années d'expérience, que les gens ne facturent pas assez cher et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à rester dans ce domaine-là parce qu'ils ne facturent pas assez cher et que leur prestation n'est pas assez développée pour facturer peut-être assez cher, d'accord ? Donc, je vais reprendre les bases dans cette vidéo et on va parler de tout ça. Alors, juste avant, je me présente comme d'habitude, si vous arrivez sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Johan, je suis créateur de sites internet, je ne sais pas faire un cadrage avec ma vidéo et je crée des sites internet en tant que freelance, ça fait 8 ans maintenant que je suis à mon compte en tant que freelance. Avant, je bossais en agence web, donc j'ai fait des sites aussi pendant 7 ans et depuis que j'ai 10 ans, donc ça fait 20 ans que je fais des sites internet parce que j'aime bien ça et je trouve ça sympa et voilà. Donc, sur cette chaîne YouTube, dans un côté, je fais ça de ma vie et de l'autre côté, sur cette chaîne YouTube, je partage des conseils aux personnes qui veulent se lancer dans ce domaine-là en tant que freelance. Et j'ai aussi un blog où il y a des articles, des formations, des outils, tout ça, tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like pour booster les petits algorithmes, pour chatouiller les algorithmes, comme dit le copain de chez, je crois que c'est Voyage Voyage, la chaîne YouTube. Bref, on va du coup parler de ça. J'ai fait un petit article de blog, vous pourrez le lien en description. Et l'idée, c'est est-ce qu'on peut, regardez-moi, c'est vraiment un art, il faut le dire, je suis très fort pour les vignettes YouTube, c'est de l'auto-critique. 900 euros par site, est-ce que c'est rentable ? Eh bien, on va repartir de la base. Écoutez, moi, d'abord, de prime abord, je pense que 900 euros pour un site d'e-commerce, ce n'est pas vendu assez cher. Après, il faut prendre des paramètres, je dis ça d'abord, c'est en toute bienveillance, ce n'est pas de la critique, c'est en bienveillance, sachant que ma mission, c'est ça. C'est quoi ? Web & Free. Web, ça veut dire qu'on travaille sur le web et qu'on est libre de faire ce qu'on veut à côté. Donc, pour être libre de faire ce qu'on veut à côté, c'est quand même mieux de bien vivre financièrement. Et donc, je pense qu'en facturant 900 balles un site d'e-commerce, c'est compliqué de bien vivre à côté de ça. Mais, il y a quand même des paramètres à prendre en compte. Premièrement, je ne sais pas ce qu'il y avait à faire sur le site d'e-commerce, peut-être que c'est un site monoproduit, peut-être qu'il n'y a juste PayPal à installer, peut-être qu'il n'y a qu'une seule page, peut-être que c'est super rapide, peut-être qu'il n'y a même pas de WooCommerce, peut-être que c'est juste une page avec un bouton PayPal, donc dans ce cas-là, pourquoi pas ? Et deuxièmement, peut-être que c'est le premier site de la personne, peut-être que vous facturez votre premier site et pour avoir le premier client et pour avoir un portfolio, vous acceptez de facturer un peu moins cher et c'est OK, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, ma mission à moi, c'est de vous rappeler que vous êtes là pour bien vivre de votre activité. Et pour bien vivre de votre activité, j'ai quelques conseils à vous donner. On va repartir sur l'article. Premièrement, l'importance de calculer son TGM. Qu'est-ce que c'est que le TGM ? Le TGM, c'est le taux journalier moyen. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce truc-là, grosso modo, c'est combien vous coûtez à la journée. Si je vous dis quel est votre TGM, si un client vous dit quel est votre TGM, vous devez être en mesure de répondre à un montant. Une fourchette du TGM, si vous allez sur une plateforme type Malte, je vous invite à aller voir Malte Webmaster ou Malte Freelance WordPress ou Malte Developer WordPress, ça dépend de votre spécificité. Vous allez voir, généralement, c'est entre 300 et 700 euros. C'est une grosse fourchette. Et si vous habitez proche d'une grande ville, c'est plus cher. Du coup, si vous êtes nomade, c'est important de vous mettre dans une grande ville. Comme ça, vous bénéficiez des deux avantages. C'est une petite astuce gratuite. Et si vous devez calculer votre TGM, figurez-vous qu'il y a une formation gratuite sur le site webandfree.com. Je vous ai mis aussi, il y a le lien en description, vous avez votre truc ici. Vous pouvez aller voir, ça vous emmène vers un petit calculateur ici. Et je vous explique, grosso modo, il y a un petit tuto. C'est issu de la formation Devenir Freelance Master. Comment calculer votre TGM ? Alors, ce n'est pas le truc le plus parfait au monde, mais ça a le mérite de fonctionner et déjà de se donner une idée. Sachant que ce qui est important, en fait, et ce que je vais vous dire, pourquoi on calcule son TGM ? Parce que c'est la valeur que vous coûtez. Et alors, un truc aussi important, je l'ai déjà dit plein de fois sur cette chaîne YouTube, mais votre valeur, votre TGM, admettons que vous facturez 500 balles la journée, d'accord ? Quand on est débutant et qu'on se dit 500 euros la journée, mais c'est super cher ! Genre, c'est de l'arnaque, quoi ! Et c'est un réflexe de débutant et on passe tous par là, ok ? Sauf que, ne pensez pas en tant que personne, ce n'est pas votre porte-monnaie, ce n'est pas vous qui allez gagner 500 euros, ce n'est pas votre porte-monnaie à vous, c'est le porte-monnaie de votre entreprise. Et votre entreprise, déjà, si vous êtes en France, vous êtes bien taxé, donc il y a une partie qui va au gouvernement, ok ? Il y a une partie qui va dans vos outils, je ne sais pas, votre loyer, votre électricité, votre ordinateur, votre caméra, si vous avez une caméra. Il y a une partie qui va dans les journées que vous allez passer à vous former, dans les journées que vous allez passer à faire la comptabilité, dans les journées que vous allez prospecter. Donc, finalement, quand vous facturez une journée 500 euros, c'est parce qu'il y a d'autres trucs dedans, il y a des charges, d'accord ? Et ce n'est pas vous personnellement qui facturez, c'est l'entreprise, ok ? Et là, c'est important, les débutants ont du mal à le comprendre, moi-même, je suis passé par là, mais je ne dis pas peut-être un TGM à 500 balles pour un débutant, c'est beaucoup. Et encore, ça se défend, il faut voir les skills, il faut voir les compétences. Mais quand même, il ne faut pas se dire, même un TGM à 300 euros, si vous trouvez ça trop cher, c'est que vous n'êtes déjà pas cool, quoi. Pour moi, un TGM à 300, c'est bien pour commencer, ok ? Donc là, on voit, en fait, dans le calculateur, vous allez voir le nombre de jours qu'il y a par mois, le nombre de jours de week-end, donc déjà, le nombre de jours de week-end, vous enlevez 8 jours, le nombre de jours de congés que vous voulez prendre par mois, sur la base de 5 semaines par an, c'est 3 jours de congés par mois, le nombre de jours autres comptes à formation que vous allez perdre, généralement, il y en a 1 jour par semaine, et puis, du coup, ça fait un nombre de jours travaillables par mois de 15. Donc, si vous faites 15 fois 300, je ne sais pas combien ça fait, égal 15 fois 300, si votre TGM est de 300, ça fait déjà 4 500 euros par mois, d'accord ? Et là-dedans, je n'ai pas enlevé toutes les charges, d'accord ? Par exemple, si vous avez votre banque, votre comptabilité, votre coworking, vos logiciels, vos services en ligne, votre assurance, votre internet, votre téléphone, votre essence, etc., etc., vous pouvez enlever déjà une partie, d'accord ? Et là, encore, j'étais gentil, il n'y a pas de loyer, d'accord ? Si vous avez un salaire que vous voulez, par exemple, 2 000 euros, vous pouvez l'enlever, mais en fonction de ce salaire, vous allez avoir aussi des charges que vous pouvez calculer ici. Donc, à la fin, vous pouvez calculer votre TGM, et vous pouvez savoir, du coup, là, je vous ai mis débutant conseiller, expérimentance, puis il y a des conseillers, voilà, je vous ai mis des exemples. Donc, je vous invite à aller voir et utiliser cet outil, il y a un petit tuto avec ça. Mais, ce qu'il faut savoir, déjà, c'est calculer son TGM. Si vous savez calculer votre TGM, déjà, quand vous allez faire un devis, vous êtes déjà un peu moins au chou. Maintenant, s'il vous faut, par exemple, si votre TGM, c'est 300, et qu'il vous faut 3 jours pour faire un site e-commerce, ce qui est possible pour un petit site e-commerce, clairement, s'il n'y a que juste une page, 900 euros, c'est bien vendu. Si maintenant, c'est un gros site e-commerce, 900 euros, la personne disait que je vais passer un mois, alors, c'est les débutantes, forcément, elles vont passer plus de temps qu'un expérimenté. C'est aussi, d'ailleurs, pour ça que c'est un peu bizarre de facturer au temps passé, parce que si on part sur ce principe-là, quelqu'un qui est expérimenté va aller beaucoup plus vite qu'un débutant, du coup, s'il facture au temps passé, voilà. Donc, le TGM, il faut aussi changer sa valeur en fonction de son expérience, ok ? Je reviens sur ma petite fiche, je ne retrouve pas ma fiche, elle est là, voilà. Donc, l'importance du TGM. Deuxièmement, la création pure, c'est ce que je vous disais, on ne fait pas que la création pure. Donc, il y a les jours de congé, les choses comme ça, ça, je l'ai déjà dit. Troisième point, l'importance de bien facturer. Alors, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, sur la facturation, vous allez voir les articles, vous allez les trouver, il y a plein de trucs, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y a la notion de valeur perçue. J'en ai déjà parlé souvent sur cette chaîne YouTube. Si vous faites un site e-commerce à une personne qui sait qu'il va vendre, je ne sais pas, qui fait déjà, admettons que vous faites une refonte de sites e-commerce, c'est plus facile dans le cas d'une refonte. Vous savez que cette personne génère un million d'euros par an avec son site internet. D'accord ? Qu'il y a 100 000 produits, qu'il y a du boulot, qu'il y a du référencement, que tout ça. Il est évident que vous pouvez vous permettre d'augmenter la valeur de votre devis parce que déjà, vous allez avoir plus de boulot et surtout la valeur que vous allez réattribuer aux clients est beaucoup plus importante. D'accord ? Une journée passée, pour ce client-là, va lui permettre de gagner beaucoup plus. Si elle gagne un million par an, alors qu'à l'inverse, un petit artisan qui vient de se lancer, vous allez lui apporter de la valeur mais à moindre échelle. Donc là, vous ne pouvez pas trop, on va dire, faire augmenter votre devis. Et il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu abuses, tu augmentes les devis en fonction de la tête du client. Non, c'est juste, c'est le marché, la valeur perçue, la valeur d'un objet. Une bouteille d'eau dans le désert coûte beaucoup plus cher qu'une bouteille d'eau en plein Paris. D'accord ? Pourquoi ? Parce que dans le désert, il n'y a pas d'eau. Ok ? C'est pareil sur le marché. Si on a par exemple, mon exemple n'était peut-être pas le meilleur. Je vous donne un autre exemple. Vous êtes expert en Elementor et vous savez créer des widgets sur mesure avec des trucs de paiement dans tous les sens et tout. Et votre client a exactement besoin de ça. Vous êtes seul sur le marché à faire ça. Votre valeur, elle est plus grande. Ça, c'est un bon exemple. Et donc, vous pouvez augmenter votre valeur. Ce que je veux dire par l'importance de bien facturer, c'est déjà d'une, de respecter son TGM. Le TGM, c'est le devis minimum que vous allez facturer. C'est votre TGM fois le nombre de jours que vous pensez passer. Plus une petite marge au cas où. L'importance au minimum, c'est ça. Et au-dessus, vous pouvez ajuster la valeur en fonction de ce que vous allez apporter au client. Je ne vous dis pas d'abuser non plus, mais il y a quand même une petite marge qui peut être intéressante. Ensuite, autre question, vendre à la journée va-t-il se vendre au forfait ? Alors, qu'est-ce qu'on appelle vendre à la journée ? Qu'est-ce qu'on appelle vendre au forfait ? Soit vous vendez à la journée. Moi, ça m'arrive. En ce moment, j'ai une mission. Je bosse pour une startup où justement, je vous parlais de Widget et Elementor, on est en train de créer une interface. Mon rôle à moi, c'est de créer des widgets dédiés à Elementor. Dans Elementor, pour que les personnes qui saisissent les données, je ne sais même pas combien ils sont dans l'équipe, mais il y a un certain nombre de personnes qui vont créer des pages tout le temps et qui ne veulent pas devoir faire la customisation à Elementor. Donc moi, je crée des widgets sur mesure avec des champs sur mesure et tout ça. Et en fait, ils n'ont plus qu'à compléter. Pour ce genre de truc-là, vu que c'est des demandes, ce n'est pas vraiment chiffrable, je vends à la journée. Donc là, je dis mon TGM 7 ans, à la fin de la mission, j'ai passé 10 jours, 10 fois le TGM, j'envoie ma facture. Facile. Maintenant, il est possible de vendre au forfait. C'est-à-dire que c'est ce qu'on fait généralement dans la création de cette Internet. Il va y avoir une personne qui va venir vous voir, qui va dire combien coûte un site Internet. Vous allez avoir un premier rendez-vous, vous allez poser des questions, à partir de là, vous allez faire un devis et en fonction de l'estimation que vous avez faite, vous allez regarder le nombre de jours que vous devez passer. Vous allez multiplier par votre TGM parce que vous avez calculé votre TGM et à ce moment-là, vous allez peut-être rajouter une petite marge au cas où, si vous avez peur de vous tromper ou que vous n'êtes pas trop sûr de votre rentabilité et à partir de là, vous allez annoncer votre tarif. Ça, c'est facture au forfait. Par exemple, je ne sais pas, site e-commerce, c'est 2000 euros pour votre site e-commerce avec 100 produits et moyens de paiement, trucs de réassurance, la totale de e-commerce, d'accord ? Customisation du panier, tout ça, tout ça. Voilà. On vend à l'heure, enfin au TGM généralement, parce qu'on peut vendre à l'heure et à la journée, quand généralement, on ne sait pas trop le temps qu'on va y passer et que ce n'est pas un produit défini, ok ? Et on vend au forfait quand c'est un produit qui est défini et qu'on connaît bien les limites du projet. Voilà. Ça, ça peut vous aider aussi quand vous faites vos devis pour vous aider à facturer. Mais encore une fois, le TGM est important. Enfin, moi, ce que je vous conseille de faire, surtout quand on est en 2024 et que vous commencez l'année, c'est d'introduire dans le cadre de vos prestations des prestations récurrentes. C'est-à-dire que vous avez potentiellement une prestation one-shot, c'est-à-dire que vous vendez un site internet, une création de site internet, ok ? Mais à côté de ça, le site va falloir qu'il vive et du coup, vous allez pouvoir rajouter des prestations annexes. Les idées de prestations récurrentes annexes, la plus courante et la plus facile à vendre, c'est la prestation de maintenance. Pour ça, il y a une formation qui s'appelle WordPress Maintenance Pro qui est disponible sur le site. si vous voulez aller voir, qui vous explique comment construire une offre de maintenance adaptée à un client, l'exécuter et la vendre. D'ailleurs, pour la rentrée, il y a une petite promo, vous pouvez aller voir, il y a le code de réduction juste en dessous normalement dans la vidéo si j'ai fait le taf, sinon il est dispo sur le site. Et donc, vous pouvez construire des offres de maintenance, vous pouvez aussi faire des offres de référencement. Si vous avez un niveau à avancer en référencement, vous pouvez par exemple vendre des campagnes de référencement. Une campagne de référencement, ça se fait par exemple sur six mois ou sur un an, minimum six mois parce que le temps de voir les résultats et encore six mois, des fois c'est court. Et dans cette campagne, vous allez par exemple choisir avec le client dix mots-clés sur lesquels vous allez travailler et du coup, vous allez faire des optimisations sur le site, vous allez rajouter des contenus rédigés pour travailler ces mots-clés-là, vous allez potentiellement faire du netlinking, c'est-à-dire que vous allez aller chercher des liens externes avec un budget que le client va vous donner et faire pointer des articles, des liens vers le site de votre client. Bref, il y a plein de choses à faire en SEO. Ça, ça peut être quelque chose, vous pouvez faire du SEA aussi de la publicité. Bref, en accompagnement, vous pouvez faire aussi des réseaux sociaux, du contenu pour les réseaux sociaux, ça, ça marche bien. Si vous êtes photographe ou vidéaste, il y a vraiment des trucs à faire. Bref, vous pouvez faire plein de trucs en complément et ce que je vous invite à faire pour augmenter vos revenus et bien vivre. L'idée encore une fois de cette vidéo, c'est de vous aider à bien vivre de la création de sites internet et de tout ce qui gravite autour. Voilà, bon, conclusion. Premièrement, en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le groupe Facebook parce que c'est là où on peut vous aider et encore une fois, je prends cet exemple-là, ce n'est pas du tout pour critiquer. Au contraire, je pense que vous avez compris l'idée, c'est bienveillance et objectif web and free parce que c'est là où on veut aller, c'est-à-dire vivre du web et être free, freelance, free dans la vie et tout ça, tout ça. Résumons le truc. Premièrement, pour savoir si votre devis est correct, calculez votre TGM, estimez le temps que vous allez passer. Si vous ne savez pas, vous pouvez poser une question au groupe Facebook comme a fait cette personne genre je pense qu'il me faut autant de jours pour faire un site e-commerce avec tant de produits etc. Vous n'aurez pas la réponse exacte mais avec toutes les réponses que vous allez avoir, vous aurez une moyenne qui va vous donner un axe, un ordre d'idée. Vous multipliez par le TGM et vous avez votre devis minimum coût et facturé. Ensuite, par-dessus ça, prévoyez peut-être une petite marge au cas où, si vous êtes trompé, ça peut arriver, ça arrive tout le temps, il y a toujours des petites zones d'ondes dans les projets clairement et éventuellement si vous voyez que vous pouvez apporter vraiment de valeur que vous êtes super qualifié là-dessus, vous êtes tout seul sur le marché, n'hésitez pas à augmenter un petit peu votre valeur perçue parce que ça vaut cette valeur et du coup vous pouvez augmenter un petit peu votre devis. Ce n'est pas dans tous les cas mais c'est quelque chose qu'on peut faire et je ne dis pas d'abuser non plus. Voilà et puis sur ce, après, à côté de ça, prévoyez si vous pouvez de créer des offres récurrentes. Encore une fois, il y a une petite promo sur l'offre de WordPress Maintenance Pro, vous pouvez aller voir sur la formation si ça vous intéresse. Et voilà, avec ça, vous avez toutes les clés pour démarrer 2024 en facturant vos sites internet convenablement et en ayant une belle année 2024. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like si au moins ça vous a donné une petite idée, un petit déclic, un truc pour moi c'est important. Les likes pour moi c'est la conversion de déclic. Si vous avez un déclic, vous mettez un like et je sais que vous avez eu un déclic. Pas besoin de mettre un commentaire je ne sais qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires en général, mais le petit like ça ne coûte rien et ça fait plaisir. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !